Ok, King Mimou, toujours opé, toujours dopé. Alors là, je viens faire une vidéo pour parler de Tata Marcel. On m'a appris un dossier là. Dossier 95. Dans les années 95. Chez nous c'est 95, mais comme ça les Cefran qui écoutent, ils comprennent. Dossier 95, Tata Marcel, il a voulu jouer le grand avec quelqu'un. Le gars avait été... Il a pris tout ce qu'il y avait dans le studio de lui et ses potes, à ce que j'ai entendu, tu vois. Tata Marcel avait des potes là. Parce qu'il paraît, il a tout cambriolé le gars au studio ultimatum. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Le gars il m'a hérouf que c'est vrai et tout. Je vois pas pourquoi il va mentir, tu vois. Ou alors franchement, ça serait bête pour lui. Il a été au studio ultimatum, il a tout embarqué. Après, ils ont su que c'était lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus à 5. Ils sont venus à 5 faire les Ouair alors que c'était un gars, voilà, qu'ils connaissaient, tu vois. Ils auraient pu aller chez lui, dire voilà, c'est tout, on les a fait, et voilà, tu vois, une personne. Ils ont voulu faire les gangsters et venir à 5. Tu vois ce que je veux dire. Après, ils se sont fait choquer, quoi. Le gars, il a dit, je vais ramener une personne. Je vais ramener Armel. Armel Enzambi. Excusez-moi si je dis mal le nom, mais la personnelle m'a dit ça, je ne me rappelle pas trop. Donc c'est Armel Enzambi. C'est un grand du quartier du 91, des pyramides. Il est venu. Il a choqué cette victime-là de tata Marcel. Il l'a vraiment choqué. Elle ne savait plus quoi dire. Elle ne savait plus quoi dire. Elle était choquée. Et elle s'est cassée aux Etats-Unis, la tante Marcel. Alors, au lieu de jouer les grands, rappelle-toi quand tu es fait mettre à la bande. Toi, tu fais l'ancien et tout. Mais les anciens, quand ils voient la merde que tu fais, ils ont envie de vomir. Tu vois. Vous parlez trop, tu vois. Vous parlez trop. Nous, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de jaloux, tu vois ce que je veux dire. Mais tu joues le grand. Rappelle-toi quand tu es fait mettre à la bande. Ta pète. Vous faites les grands, les boxers fous, les soi-disant six, ça. Le gars, il vous a mis à la bande. Vous n'avez plus parlé. Eh. Quoi ? Tu te rappelles d'Aurélie là ? Tu te rappelles d'Aurélie, celle que tu as ramenée au match de Patrice Carteron ? Que tu as voulu niquer, pervers. Tu n'as pas honte ou quoi ? Ah, vraiment ? Rappelle-toi, grand Coco, t'inquiète. Il a dit la vérité aussi sur toi là. Que tu lui avais avoué là, vraiment, que tant que les filles étaient bien formées, quoi. Même s'ils étaient jeunes, vraiment, tant qu'ils étaient bien formés, c'était pas grave. C'était le principal, quoi, vraiment. Tant qu'ils étaient bien formés, quoi. Donc, voilà, quoi, vraiment. Tu n'as pas honte ? Zama, tu as deux enfants. Tu commences à faire le suceur, là. Hein ? Et après, maintenant, tu viens, tu commences à nous faire le tip aussi. Hein ? Allez, 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 allez. Pervers. Ah, tu te demandes d'où je sais ça, Tata Marcel. Ben, je le sais. Et il n'y a pas que sur Tata Marcel que je sais des trucs aussi. Sur la cochonne Black. Cortex. Le faux gars des pyramides. Le gars qui arrive en 2000 aux pyramides. Et après, il dit que c'est un gars des pyramides. Hein ? Imbécile, va. T'habitais dans le 75, Paris-Centre. Mais bon, on va en revenir à ça. Allez. C'est tout. Petite vidéo, là, pour... Pour clasher ta... Et rappelle-toi, hein. Rappelle-toi, Armel, comment il t'a... Il t'a mis à l'amende. Il t'a choqué. T'as eu de la merde dans ton froc, mec. Et rappelle-toi, même une pute, elle t'a... Elle t'a boycotte. Même une pute, t'a boycotte. N'oublie pas ça, mec, hein. Parce que là, Aurélie, là, elle t'a bâillé. Elle voulait même pas que tu la niques, hein. Elle a dit que t'étais trop moche, mec. Donc, voilà. Suce des bêtes, mec. Tata Marcel, la suceuse du terre-terre.